Bonjour à tous, bienvenue sur Info People. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Info People. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une icône. Cette icône, malheureusement, nous l'avons perdue il y a cinq ans. Cette icône, beaucoup, beaucoup, beaucoup de ses fans le pleurent encore et le pleureront encore pour très, très longtemps. Nous allons parler de Johnny Hallyday. Je vais revenir dans le passé, nous allons redémarrer à sa naissance. Beaucoup de gens connaissent Johnny Hallyday, mais très peu de gens connaissent son début de vie. Johnny a eu un début de vie très, très, très mouvementé. Les parents de Johnny, son papa Léon Smet, rencontrera sa maman Huguette Claire. Sa maman est employée dans une crèmerie. Comme dira Johnny, tout petit déjà, il posait beaucoup de questions sur sa famille, mais il n'avait jamais de réponse. On lui expliquait toujours, on le dira ça plus tard, mais comme il dit, le plus tard, je n'ai jamais eu de réponse à mes questions. Sa maman, trois ans après le rencontre avec Léon, le papa, tombe enceinte. Elle donne naissance au petit Jean-Philippe Smet. C'est une famille très compliquée. Le papa Léon est artiste. Il danse, il fait du cirque, il fait de la chanson. Il est très, très connu dans la région de Bruxelles. Il travaille énormément. Son papa, à la naissance de Johnny, va commencer à boire. Il va commencer à sortir énormément. Il ne rentrera pas le soir. Il va aller voir énormément de filles. Le ménage va commencer à se dissoudre. La maman en a marre. Mais avant de quitter son mari, elle lui demande une dernière faveur. Elle veut que Johnny porte son nom. Elle veut donner un nom à son enfant. C'est à cette période-là que le papa de Johnny acceptera. Ils se marieront en 1944. Après le mariage, le papa, en descendant à l'église, abandonnera la maman de Johnny avec un tout petit bébé. Jean-Philippe. C'est à ce moment-là que les chemins des deux époux vont se séparer. La maman de Johnny, à l'époque, n'a que 23 ans. Ça va être très compliqué pour elle d'élever son fils. Elle n'a pas d'argent. Elle doit travailler énormément. Ça va être une situation très, très, très dramatique. C'est à cette époque qu'il lui vient une idée. Elle va confier le petit Jean-Philippe à sa tante, la sœur de son mari Léon. Et oui, pour elle, la relation avec son mari est bien terminée. Elle en a assez. Il a vendu tout. Il a posé son bébé sur le parquet. Il a posé le petit Jean-Philippe sur le parquet. Et il a vendu tout, tout, tout ce qui appartenait au bébé jusqu'au landau. Tout ça pour avoir de l'argent pour aller boire. Elle n'a pas d'autre choix. Contrainte et forcée, elle va donc demander à Hélène Marre, la tante de Jean-Philippe, de son occupé. Hélène Marre, à l'époque, habite dans le 9e arrondissement de Paris avec ses deux filles et son époux. Forcément, la tante accepte. Elle prend chez elle le petit bébé. Tout se passe bien. C'est une famille d'artistes. Ils sont tous artistes. Les cousines dansent. Le petit sera élevé dans un monde d'artistes. Il est d'ailleurs la coqueluche de la famille. Etant seule avec des filles, forcément, le petit Jean-Philippe est pouponné, est aimé. C'est le dieu dans la famille. Quelques temps plus tard, le mari d'Hélène sera arrêté et emprisonné. Hélène devra donc, à ce moment-là, s'enfuir de Paris. Elle prend la fuite avec ses deux filles et avec le petit Jean-Philippe. Elle part pour Londres. Elle part à l'aventure, sans argent, sans papier. Arrivé à Londres, forcément, c'est compliqué. Ils vont loger dans des petits hôtels miteux. Ils n'auront pas beaucoup d'argent. Les deux cousines iront faire un petit peu de spectacle pour rentrer de l'argent et pour pouvoir survivre. Néanmoins, le petit Jean-Philippe est bien. Il n'a pas de sensation de manque. Il est aimé. Il est bichonné. Il est adoré par les trois femmes de sa vie. C'est à ce moment-là, quelques temps après, qu'il va rencontrer, dans le couloir, un Américain. Cet Américain changera toute sa vie. Il verra arriver devant lui un jeune homme avec le chapeau de cow-boy. Les bottes de cow-boy, habillé comme un Américain. Entre le petit garçon de 6 ans et cet Américain va vraiment se tisser des liens d'amitié très, très profonds. Pour le petit Jean-Philippe, Lee Ketcham est quelque part le papa qui n'a jamais eu. A force de se côtoyer, une relation va naître entre sa cousine Dora et Lee. Ils vont finir par tomber amoureux et Lee va faire partie de la famille. C'est à cette époque aussi qu'ils décident ensemble, c'est une famille d'artistes, Lee était également artiste dans le Music Hall aux Etats-Unis. Donc ils décident ensemble de se produire sur scène. Ils ont dans l'idée de se produire dans toute l'Europe. Ils vont faire différentes villes d'Europe et ils vont faire un tour d'Europe. C'est à cette période-là qu'ils décident aussi qu'il leur faut un nom. Lee Ketcham aura, dans l'idée, il pensera au médecin qui a accouché sa maman qui s'appelait Alade. Ils se disent, Alade n'est pas un nom très joyeux. Donc on va transformer Alade en Alideis. Alideis parce que ça ne fait pas penser aux vacances. Le nom est trouvé, ils partent, la troupe part pour se produire dans toute l'Europe. C'est à cette époque qu'ils vont faire énormément, énormément de spectacles. Malgré tout, la tante de Jean-Philippe, qui est très portée sur tout ce qui est artistique, va donner des cours au petit Jean-Philippe de chant, de danse, etc. Jean-Philippe fera les premières parties de leur spectacle sur scène. Il se produira, il chantera avec sa petite guitare. Il aura déjà à l'époque un petit chapeau aux cow-boys et les petites bottes. C'est de là qu'il commencera dans ses spectacles et dans le monde de la chanson. Plus tard, ils arrêteront le spectacle. Ils reviendront dans leur appartement, dans le 9e arrondissement de Paris. Et c'est à cette époque-là que ça va commencer, que les difficultés vont commencer vraiment pour Jean-Philippe. Il est dans un monde qu'il ne connaît pas. Il ne veut pas aller à l'école. Il n'a d'ailleurs jamais été à l'école. Il ne veut pas aller à l'école. Il n'aime pas les jeunes qui sont dans son quartier. Il les trouve trop bourgeois, ennuyeux. Donc, il va être très seul. Étant adolescent, il va avoir une adolescence très, très compliquée parce qu'il va se sentir souvent resté et énormément seul. Et c'est un jour, alors qu'il se promenait, qu'il va voir un film au cinéma, qu'il tombe sur Elvis Presley. Il tombe sur une série, un film, l'histoire d'Elvis Presley. Directement, il entend ce chanteur. Il tombe amoureux. Il devient vraiment amoureux de sa musique, de sa danse. Il veut faire la même chose. Il aime le rock'n'roll. Il veut chanter rock'n'roll. Il va, à l'époque, énormément travailler, énormément s'entraîner, même devant un miroir, pour danser à la façon d'Elvis. Et c'est à cette période-là aussi qu'il changera de nom. Jean-Philippe deviendra Johnny. Johnny, c'est un petit peu le nom que lui donnait Lee. Et Smet deviendra Hallyday parce qu'il retirera le S de Hallydays. C'est aussi à cette période-là que Johnny va enregistrer son premier disque. C'est le 18 avril 1960 qu'il le présentera devant la télévision en compagnie de Lynn Renaud. À cette époque, il n'y a qu'une chaîne TV, donc tout le monde verra Johnny Hallyday. Comme disait sa tante, elle était persuadée que dans sa famille, il y avait une étoile. Qu'un jour, cette étoile percerait. Sa tante a eu bien raison. Cette étoile, c'est Johnny Hallyday. Et un jour, cette étoile s'est illuminée. Cette étoile a percé. Cette étoile s'est révélée. S'est réveillée un chanteur qui nous a fait une carrière magnifique. Un chanteur que tout le monde pleure encore à l'heure actuelle. C'était votre InfoPeople de la journée. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Pour celui qui ne connaît pas InfoPeople, qui veut découvrir d'autres vidéos, je vous suggère de vous abonner. Et moi, je reviens très vite avec d'autres vidéos. Bonne journée à tous. À bientôt.